La parole est à monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Monsieur le député, il y a beaucoup de choses dans votre question et en particulier deux aspects. D'abord un aspect sur l'information. Le gouvernement et les commissions compétentes, la commission des affaires étrangères, la commission de la défense, à travers leur présidente, sont évidemment parfaitement d'accord pour donner toutes les informations. Le ministre de la Défense, moi-même, nous nous sommes rendus à plusieurs reprises devant ces commissions. Le Premier ministre a reçu à Matignon les responsables principaux du Parlement et votre demande porte sur une question tout à fait spécifique qui est, si ma mémoire est exacte, de pouvoir constituer une mission en l'application du quatrième alinéa de l'article 145 de notre règlement. Il se trouve que les autres procédures permettent parfaitement de répondre qui permettent aussi, le cas échéant, à des parlementaires de se rendre en Centrafrique et donc, dans ces circonstances, la conférence des présidents n'a pas estimé nécessaire d'avoir recours à cet article 145. Maintenant, sur le fond, sur le fond, et c'est le fond qui est essentiel, il y a exactement un mois, il y a exactement un mois, il existait en Centrafrique un risque imminent d'embrasement et de désastre humanitaire. Et dans ces circonstances, la question qui était posée aux autorités françaises était de savoir si nous allions détourner le regard, laisser passer les massacres en sifflottant ou intervenir. Et le Président de la République a pris ses responsabilités en envoyant là-bas 600 hommes. Et nous assumons cette décision. Maintenant, l'intervention, complétée bien sûr par la présence, à terme de 6 000 Africains, un triple but, sécuritaire, humanitaire et de transition politique. Demain aura lieu à Bangui, plutôt à N'Djamena, une réunion sur toutes ces questions. Le gouvernement français est à la fois à votre disposition, mais il assume ses responsabilités. Dans le monde entier, on est en train d'applaudir ce que fait la France et je ne voudrais pas que ce soit en France, que ce soit contesté. Merci, monsieur le ministre.